On a tous, mais vraiment tous, des réflexes racistes. Quand je marche à côté d'une personne et dont je sens la peur, je me dis « mais waouh, elle me plaque en pleine gueule tout ce qu'elle a entendu sur les hommes qui me ressemblent ». Et c'est terrible de me dire que je suis effrayant. Moi, j'ai grandi dans un contexte qui est celui des quartiers. Et je me suis rendu compte que j'étais noir quand je suis sorti du quartier. Et là, c'est un peu un désenchantement. Pour la première fois, je prenais conscience de ma couleur de peau, de sa signification. « T'es un homme noir, donc forcément tu viens des quartiers, donc forcément tu n'es pas très cultivé, donc forcément tu n'es pas très intéressant, etc. » Et tu dois faire preuve d'une détermination, d'une compétence, d'une articulation intellectuelle bien grande pour que ta parole soit considérée. Mais le côté un peu vicieux, c'est que lorsque tu arrives à cet endroit-là et que tu arrives à impressionner par ta parole, on te fait sentir que tu es un noir exceptionnel. Tu n'es pas comme tous les autres noirs. Et c'est un compliment horrible. Et il est clair que ce manque de représentation, surtout dans la phase, dans la sphère intellectuelle, façonne l'inconscient collectif. Et du coup, on construit une espèce d'avatar comme ça, d'un homme noir qui, parce qu'il est inexistant dans les sphères intellectuelles, n'aurait pas les capacités intellectuelles pour y être. Quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a amené à un endroit où j'ai absolument tout modifié. Précisément, j'ai changé ma manière de parler, évidemment, ma manière de me cultiver, ma manière de m'habiller, ma manière de marcher, de manger, absolument tout. Et plus tu avances, plus tu te démènes, et plus tu te rends compte que ça ne suffira pas. Je suis nourri par plein de pensées. Par exemple, ne marche pas trop vite, tu risques de faire peur. Ne cours pas, tu feras peur. Ne mets pas de jogging, c'est urbain et sur toi, c'est suspect. Sois souriant tout le temps, autrement tu peux faire peur. Mais surtout, surtout, n'oublie pas que tu es un homme noir, avec un nom et un prénom à consonance étrangère. Donc, fais-toi petit, quoi. Et si tu fais du bruit, si tu prends de la place, c'est que tu n'as pas vraiment saisi les codes. Le préjugé qui m'énerve le plus, plus que de la douleur, c'est de l'énervement, c'est celui d'être dangereux. Quand je marche à côté d'une personne et dont je sens la peur, je me dis, mais waouh, elle me plaque en pleine gueule tout ce qu'elle a entendu sur les hommes qui me ressemblent. Et d'un coup, je ne suis plus moi individuellement, je suis juste la représentation artificielle de tout ce qu'elle a entendu. J'ai vraiment fini par intégrer l'idée que je suis, je suis grand, je suis noir, donc je suis effrayant. Et ça a eu un impact, peut-être même que ça l'a encore aujourd'hui, sur ma manière de vivre l'espace public. Comment est-ce que parfois je traverse la rue, parce que je sais que là, un peu plus loin, il y a cette femme ou même ce jeune homme qui marche devant moi et je sais très bien que s'il se retourne ou si elle se retourne et si elle me voit alors qu'il est 23h et que la nuit est tombée, elle va avoir un peu peur. Donc forcément, j'anticipe la peur que je risque de me prendre en pleine gueule et c'est terrible de me dire que je suis effrayant. J'ai déjà été victime de racisme, mais rarement explicitement. Déjà, je fais la distinction entre être raciste et avoir des réflexes racistes. Par exemple, je suis dans le métro et quand je m'assois, je vois la personne en face de moi qui était avec son téléphone, qui me regarde et qui range son téléphone et qui met son sac comme ça contre elle. Bon, c'est tellement silencieux. Et en même temps, sur le moment, peut-être qu'elle l'aurait fait dans tous les cas. Ouais, et surtout, quand c'est sous couvert d'une blague, tu ne sais jamais quoi faire puisque si tu t'en indignes, tu passes pour celui qui se victimise et donc tu te tais. Les corps noirs peuvent être sexualisés parce qu'ils sont bestialisés, ils portent une réputation, surtout à travers la taille supposée de leur sexe, etc. Et c'est dingue parce que tu peux te retrouver en face d'une personne, en face d'une femme par exemple si tu es hétéro, dont tu perçois très rapidement dans l'acte de séduction qu'elle est nourrie par cette représentation-là. Et que cette représentation-là participe même du fait qu'elle soit en face de toi. C'est assez incroyable parce qu'encore une fois, là, tu as une charge. Celle de devoir incarner cette pensée, ce fantasme qu'elle a. Ou bien tu l'incarnes et c'est normal, ou bien tu ne l'incarnes pas et donc tu es condamné à la décevoir. Et c'est assez dingue, quoi. Je ne veux absolument pas rentrer dans un discours qui serait binaire en disant qu'il y a des Blancs qui ont des réflexes racistes vis-à-vis des Noirs. Ce n'est pas du tout ça. Les réflexes racistes sont nourris, évidemment, par énormément de représentations. Ces représentations sont collectives. Tu peux te retrouver avec un homme noir qui peut avoir un réflexe raciste vis-à-vis d'un autre homme noir. Et c'est là que c'est pour moi la défaite intellectuelle la plus terrible. Aujourd'hui, je suis évidemment très fier d'être un homme noir. Mais je sais les difficultés par lesquelles je suis passé. Et je pense que si on est nombreux à témoigner, le cri qui est un cri d'urgence, qui est un cri de colère, peut avoir beaucoup plus d'impact.